Bonjour à tous, on va demander à Catherine et à moi de présenter des contextes et des enjeux autour du thème de l'expérience expérimentale empirique sur le terrain des essences d'avenir. Donc de notre point de vue, d'Inarae et du département Ecodiv, et donc d'introduire et de présenter ces enjeux. La forêt française, ça c'est des quelques généralités de contexte. Vous savez tous qu'on est sur une surface de la forêt qui est de 17,1 millions d'hectares en métropole et un peu moins de la moitié dans les Outre-mer, répartie dans les différents territoires qui sont mentionnés sur la carte. En plus, donc pour ce qui est de la métropole, des surfaces qui continuent à augmenter depuis un siècle. Par exemple, la surface forêt a augmenté de 21% depuis 1995. On a aussi affaire à des forêts qui sont diversifiées, à la fois du point de vue de leur diversité en espèces. On a par exemple 138 espèces d'arbres, des peuplements qui sont plutôt feuillus, mais aussi des peuplements résineux et des peuplements mélangés entre les deux. 72% par exemple de la flore métropolitaine se retrouvent en forêt. On a 120 espèces d'oiseaux aussi qui sont en forêt ainsi de suite. Donc bref, une forêt qui est diversifiée pour ce qui est de la biodiversité, mais aussi une forêt qui est diversifiée d'un point de vue écologique de par sa topographie, avec à la fois des zones de montagne, des zones de plaine et puis en état climatique et biogéographique, qui fait une forêt assez plus diversifiée que pas mal de pays d'Europe. Et dans le contexte le plus récent, on a une augmentation de 54% de la mortalité des arbres en une décennie. Donc un contexte, comme Eric a parlé tout à l'heure, un contexte de dépérissement important qui questionne et qui amène à se poser des questions pour partie sur pas mal de choses, mais pour partie sur les essences à développer dans le futur dans nos forêts. Et puis on parlait d'un approissement du volume qui a baissé aussi de 2,5 m3 par hectare et par an à 1,6 m3 par hectare. Des objectifs, donc là le contexte très général, des objectifs de gestion qui sont sous contrainte des changements globaux. Au niveau français, si on voulait résumer l'approche de la politique forestière française, ce serait celle de la multifonctionnalité avec une attention particulière sur tout ce qui est lié au changement climatique avec à la fois l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Et par exemple, une contribution importante de la forêt à la stratégie bas carbone nationale. Au niveau européen, on a aussi une stratégie assez récente sur les forêts qui est assez proche, mais qui utilise des termes différents, qui parle plutôt de résilience des forêts et de gestion durable des ressources et des écosystèmes. Et puis au niveau global, en lien avec les objectifs de développement globaux des Nations unies, on insiste pas mal sur la protection des forêts, la restauration des forêts et la gestion durable des forêts. Et tout ça nous amène à voir la forêt et sa gestion à travers un point de vue multifonctionnel, qualitostopique en quelque sorte, visant le maintien de services fournis par la... Alors le maintien ou la non détérioration forte des services fournis par la forêt, non détérioration forte parce qu'on est bien conscient que la forêt fait face à des contraintes qui sont nouvelles, un environnement qui n'est pas à l'équilibre, qui est en train de changer. Et donc il y aura probablement des évolutions dans ces services fournis par la forêt. Et donc tous ces services qui sont ici, ça c'est le grand enjeu finalement auquel on a à faire en tant que forestier, c'est de porter attention à tous ces services et faire en sorte que les forêts que nous développons aujourd'hui et que nous allons gérer fournissent ces différents services dans un niveau raisonnable et convenable pour la filière, pour la société. Donc à la fois des services de production de biens, des services de régulation, notamment comme je l'ai dit au niveau français, on porte une attention particulière à tout ce qui est lié au changement climatique, mais il y a tout ce qui concerne aussi la qualité et la disponibilité en eau, la protection contre les aléas naturels dans certains territoires, tout ce qui est la formation et stabilisation des sols, et puis aussi tout ce qui est micro-climatique, alors qui se voit éventuellement, enfin qui se voit aussi au niveau régional, mais qui est plus géré et plus visible en termes d'objectifs de gestion dans les villes. Il y a aussi les services culturels et récréatifs de la forêt qui sont très importants. On a eu des évaluations économiques ces dernières années répétées sur les activités récréatives et de bien-être, qui semblent être une des fonctions vraiment très importantes d'un point de vue intérêt général monétarisé de la forêt. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La chasse, bien entendu, qui est aussi d'un point de vue économique qui a un rôle important. Et puis, deux services en fin qui sont plutôt liés à des aspects de biodiversité ou de valeur patrimoniale des forêts françaises, donc l'aspect à la fois un peu culturel et patrimoine de ces forêts pour nous. Alors, quand on raisonne maintenant le devenir de ces services et de nos forêts dans le cadre non stationnaire, non à l'équilibre, que nous impose à la fois le changement climatique, mais aussi les changements globaux, donc différentes crises en plus du changement climatique et différentes transformations importantes, on peut avoir différents points de vue et avoir une transition avec différents niveaux. Un premier niveau qui est le niveau incrémentiel de plus petite ampleur, qui vise à faire face et qui va essayer de gérer les crises à laquelle on va avoir à faire, par exemple de changer les dates, les âges de récolte, de surveiller, de suivre. Un deuxième niveau qui est un petit peu plus global et qui touche plus de dimensions, même si l'âge de récolte, c'est aussi un petit peu dimensionnel. Un point de vue systémique qui va ajuster les systèmes sylvicoles que nous connaissons aujourd'hui pour mieux les adapter au nouveau contexte auquel nous allons affaire. Donc là, on va parler de diversification, de mélange, d'assurance, d'une sédiculture qui va regarder plus précisément l'eau et son économie, les amendements et puis l'expérimentation. Et puis, un dernier niveau qui va être plus disruptif, qu'on va appeler transformationnel, qui va vider à transformer les systèmes que nous connaissons aujourd'hui, qui peut aller dans certains cas à abandonner soit l'occupation du sol par la forêt, si dans certains contextes, on se rend compte qu'on ne peut plus du tout maintenir un couvert forestier, soit éventuellement abandonner dans certains cas la gestion forestière. Ou alors, ça peut être, et ce n'est pas incompatible avec le précédent, de spécialiser nos territoires avec différents objectifs et donc sortir un petit peu plus de la vision multifonctionnelle que nous avons aujourd'hui. Ça peut être de développer d'autres systèmes forestiers comme l'agroforesterie. Ça peut être de changer les règlements et des lois. Ça peut être, donc là, ça va nous occuper pas mal pendant ces journées, d'introduire ou de faire migrer des essences et donc de changer les formations forestières de manière importante. Et ça peut être de relocaliser, notamment, je pense, en termes d'administration. Et donc, une petite présentation des recherches qui sont menées à INRAE, notamment dans trois départements, le département éco-deal, que nous représentons avec Catherine, mais aussi le département éco-sociaux qui mène les recherches à la fois économiques et sociales. Et le département ACT, qui est plus sur la recherche-action, qui a aussi des recherches à la fois écologiques, économiques et sociales. Donc, ces trois départements ont des actions de recherche sur la forêt. Et donc, une première partie de ces recherches vise plutôt à faire face, donc la petite pastille verte ici. Donc déjà, avec tout un travail sur le suivi des forêts et puis du lien du fonctionnement et de l'état des forêts avec le changement global. Donc, à la fois avec des réseaux d'observation et d'expérimentation dont nous parlerons, comme INSILVA, des tours à flux, notamment le réseau ACOS, des travaux sur la télédétection et puis le développement d'indicateurs, en particulier en lien avec l'hygiène et le ministère en charge de l'agriculture. Diagnostiquer les vulnérabilités en termes de tests en conditions contrôlées de différents aspects forestiers. Et puis, de gérer les risques avec la visée d'anticiper les risques à travers l'analyse de signaux faibles et développer des outils de détection précoce. Prédire les risques multiples et donc les enchaînements de différents types de risques auxquels on va avoir affaire, auxquels on a déjà affaire en forêt. Et puis, mesurer les impacts, l'effet de ces risques. Diapositive suivante. Donc, on a aussi des recherches qui concernent plus l'aspect systémique et l'aspect transformationnel qui sont donc d'identifier les leviers favorisant l'adaptation et ou la résilience. Donc, notamment le premier point qui va pas mal nous concerner, choisir des essences et des ressources génétiques adaptées. Et là, l'expérimentation de terrain va pouvoir nous aider, nous a déjà aidés et va pouvoir nous aider à affiner les choix que nous allons avoir à faire. Maintenir par la gestion une diversité génétique suffisante. Donc là, on est plus sur des espèces silvicoles. Et puis voilà, d'autres types de recherches. Cinquième point, dynamiser et diversifier si nécessaire la silviculture à travers la diversification des pratiques et proposer des itinéraires de ce type-là. Améliorer les outils diagnostiques. Accélérer les mesures conservateurs des ressources les plus menacées. Et puis, gérer les compromis entre les différents services rendus que je vous ai présentés tout à l'heure. Identifier les compromis entre différents services dans différents contextes parce que ces compromis vont probablement dépendre des contextes écologiques, historiques ou socio-économiques auxquels on a affaire. Identifier les options. Accélérer les mesures conservateurs des ressources économiques. D'ailleurs, sur le point de vue. Le département Écodive, qui est un des trois départements que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous voyez ici son implantation sur le territoire. C'est 37 unités de recherche ou d'expérimental qui sont dans ce département. On ne travaille pas uniquement sur la forêt à Écodive. Les unités qui travaillent sur la forêt sont celles qui sont en couleur verte. Vous voyez qu'on a aussi des unités qui travaillent sur les prairies, les milieux aquatiques et des unités qui travaillent sur le multi-milieu, sur les territoires, on va dire, pas uniquement forestiers. On a un dispositif qui est à la fois distribué sur plusieurs centres et puis distribué dans les territoires et qui vise à la fois de la pluridisciplinarité élargie au niveau local et puis de l'interdisciplinarité au niveau plus national avec des interactions importantes de notre département avec à la fois les interactions entre sens et société, par exemple les recherches participatives ou la participation de nos personnels dans les médias, par exemple, mais aussi l'appui aux politiques publiques et un axe important de notre lien avec la société et puis aussi, bien entendu, des partenariats socio-économiques. Alors, dans le contexte qui est autour de nous, qui va être autour de nous dans un avenir assez immédiat, on a le PEPR Forêts, donc le Programme et équipement prioritaire de recherche ici qui concerne les forêts, donc forêts et changements globaux, des recherches sur les systèmes socio-écologiques en transition, avec donc pour l'instant cinq projets ciblés qui sont définis et en cours d'être précisés, et notamment le premier projet qui concerne les leviers d'adaptation favorisant la résilience qui est pas mal en lien avec ce qu'on va discuter et à travers les outils qui seront développés, il y a des réseaux d'expérimentation et d'observation, mais donc ça c'est pas mal en lien avec ce qu'on va discuter et aussi les living labs. Et donc ce programme va être financé de 2024 à 2031 pour 50 millions d'euros, et plutôt sur des approches un peu plus en amont de ce qu'on va discuter, même s'il y aura des groupes avec nos discussions d'aujourd'hui, pour finir, essayer de reformuler les enjeux, non pas globaux en termes de sélection systémique, mais plus précis de nos journées en termes d'expérimentation pour répondre aux enjeux d'adaptation. Le premier point, c'est déjà de mieux exploiter le patrimoine de l'expérimentation nationale déjà existant, ancien, pour notamment en tirer des suivis de trajectoires passées, des analyses comparatives à l'échelle des réseaux, et puis d'aussi avoir des références, utiliser ces dispositifs comme des références sur la période 2000-2020. Deuxièmement, et là ça va pas mal nous concerner durant la journée, ça va être d'identifier de nouvelles expérimentations qui vont, en complémentarité de ces dispositifs anciens, qui vont être nécessaires pour comprendre les évolutions et définir des démarches de gestion adaptative. Donc là, l'idée, ça va être de viser la complémentarité entre ces nouvelles expérimentations entre elles, mais aussi de les relier autant que faire se peut avec ce qu'on a déjà en boutique en termes d'expérimentations passées. Voir aussi un point important qu'il faut qu'on garde en tête dans nos débats, ça va être de voir comment croiser, combiner différents leviers d'adaptation, donc pas uniquement le choix des essences, mais aussi typiquement le choix des sévicultures. Et souvent, c'est des aspects qui ont été étudiés dans des réseaux parallèles. Et là maintenant, l'enjeu auquel on va avoir à faire, ça va être de les travailler davantage en combinaison. Les gestionnaires de terrain, c'est ce qu'ils font. Ils font ces choix à la fois en termes d'essence et de gestion. Et donc, pour ça, des approches de type Living Lab, gestion adaptative ou développement de recherche participative sont des approches intéressantes. Et puis, encourager dans le cadre de ces réseaux-là, de ces expérimentations, des mesures environnementales et multitrait des essences et de leur adaptation et de leur réponse aux chambres climatiques, et aussi d'en faire une évaluation davantage multicritères, pas uniquement en termes d'adaptation de l'essence et de production forestière, mais aussi avoir un point de vue. Alors, quand on peut le faire en termes d'échelle, parce que ce n'est pas forcément facile, sur les différents services écosystémiques que je vous ai présentés tout à l'heure, ce qui complétera un petit peu, en tout cas pour les gestionnaires et les politiques publiques aussi, ce qui donnera une vision un petit peu plus complète des choix que le gestionnaire forestier et la politique publique a dans sa besace pour le futur. Je vous remercie.